Prudence donc au plus haut sommet de l'État, il ne faut pas relâcher les efforts. La situation reste critique dans de nombreux hôpitaux et le personnel soignant attend lui aussi beaucoup de la locution présidentielle. Exemple au service de réanimation de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Service de réanimation encore et toujours saturé. Reportage de Laurent-Laura Tauchanoff. À quand la levée du confinement ? Voilà une question qui obsède les soignants inquiets à l'idée de voir leur service de réanimation saturé. Le plus tard possible, espère Mélanie, membre du service de radiologie de la Pitié-Salpêtrière. Si on déconfine les gens, là ça va être compliqué de tous les soigner. Les premiers commencent à sortir de réanimation mais c'est épuisant et on n'est pas à l'abri d'avoir une deuxième vague de patients. Une situation sanitaire inédite, alors Mylène Drouillard, médecin-chef ORL, le conçoit. C'est un bras de fer difficile pour Emmanuel Macron. On attend des réponses concrètes mais d'un autre côté c'est une situation extraordinaire et donc on veut qu'il y ait l'économie qui fonctionne et en même temps nous en tant que médecin on se dit bah non il faut qu'il y ait le confinement qui reste jusqu'à temps que les réas soient vidées. Donc je me dis que c'est pas évident. Le regard fatigué à la sortie de l'hôpital, Véronique, infirmière, attend des mesures rapides pour continuer de prendre en charge les patients Covid. On manque de masques, on a une sur blouse pour faire 10 heures de travail et malheureusement on a des collègues qui sont décélés du Covid. On n'a pas été protégés ni soutenus par personne. La vraie lueur d'espoir glisse à un autre soignant de la pitié sapétrière que chaque Français soit équipé de masques pour enrayer l'épidémie. Quelles seront les réponses apportées ce soir par le chef de l'Etat ?